Madame, ce bonsoir et merci de nous rejoindre au 19h sur la télévision nationale congolaise, un journal que nous démarrons par les activités du président de la République, Félix-Antoine Tshiseki de Chilombo, qui le 30 avril dernier s'est rendu à l'école des armées située en plein centre de Paris. Au menu, les questions liées à la coopération militaire entre la République démocratique du Congo et la France. Sur place, le président de la République s'est entretenu avec Sébastien Lécharnu, ministre français à Désarmée. C'est un reportage de Blondin Tshiseki de Chilombo. Dans le cadre du renforcement de la coopération militaire, le président de la République, Félix-Antoine Tshiseki de Chilombo, a été invité à l'école de guerre de Paris où il a eu un entretien avec le ministre français des armées Sébastien Lécharnu. La France et la République démocratique du Congo entretiennent depuis des longues années une coopération militaire matérialisée par la formation des FRDC à travers des officiers de l'armée française, l'appui à l'école de guerre de Kinshasa et le collège des hautes études stratégiques et de défense, Tieste en sigle. L'armée française a déjà fait ses preuves dans les interventions de maintien de la paix en Itourie. Dans cette école de génie, la République démocratique du Congo compte quelques stagiaires en cours de formation. A l'école des armées de Paris ce matin, le chef de l'État était accompagné notamment du VPM Christophe Loutondoula et du général-major Christian Daïouel, chef de renseignement militaire, lui aussi un des produits de cette prestigieuse école militaire. Toujours en France, profitant de son séjour de travail à Paris, le président de la République a pris part au forum Business France RDC organisé par le patronat français des secteurs clés de l'avenir économique de la RDC. Les ministres stratégiques, l'énergie et le développement des infrastructures et des villes durables, des secteurs clés pour l'avenir économique de la République démocratique du Congo, mis en avant-plan à Paris à l'occasion de la table ronde sur les affaires et les investissements entre la France et la RDC. Devant les hommes d'affaires français, le président de la République, Félix-Onton Tshisekedi Tchilombo, a captivé les investisseurs français en mettant en lumière des nombreuses opportunités d'investissement offertes par son pays, la RDC, un pays dont la superficie affiche cinq fois plus que la France. Au cours de cette rencontre, le garant de la nation congolaise a également mis en avant les efforts du gouvernement pour améliorer le climat des affaires en RDC, garantissant ainsi une réactivité immédiate aux préoccupations des investisseurs. Pour sa part, l'Agence nationale pour la promotion des investissements, à travers son directeur général, a souligné les progrès accomplis par la République démocratique du Congo, mentionnant ainsi la suppression d'une dizaine de taxes, mais aussi la mise en place d'un plan d'urgence visant à améliorer le climat des affaires. Au terme de son séjour dans l'Hexagone, hier mercredi, le président Tshisekedi, accompagné de la distinguée première dame Denise Nyakiru Tshisekedi, a rencontré la diaspora congolaise basée en France. Il était question pour le chef de l'État de remercier ses compatriotes de l'étranger qui ont massivement voté pour lui lors des élections présidentielles de décembre 2023. Une fois de plus, Blondine Zouvo. La diaspora congolaise vivant en France, estimée à près de 50 000 âmes, est l'une des plus grandes communautés d'Europe. Ces Congolais qui ont choisi la France comme leur seconde patrie, étaient nombreux à accorder un second mandat à Félix Antoine Tshisekedi Tshisekedi, avant d'emploi. La träume s'en endurance, 다음에 vendre des chocolat unique pour l'État d'Europe Ank On a récapCuée sur l'État d'Europe 6, P 낱affaires sont under 4 heures flash art. Sous-titrage ST' 501 A la tête de la République démocratique du Congo. Je tiens à vous dire, chers compatriotes, que ce soit ici, dans la diaspora ou bien au Congo, pour les remercier de s'être mobilisés massivement et d'avoir massivement voté pour moi. Je tiens à vous dire, chers compatriotes, que c'est important que nous restions unis. Celui qui est devant vous prend l'engagement de ne jamais trahir le Congo. Je mettrai toute mon énergie, toute ma détermination à défendre mes compatriotes où qu'ils soient et dans tout ce qu'ils font. Voilà pourquoi j'attire votre attention sur le fait que plus nous serons nombreux et plus nous serons unis, l'ennemi ne passera pas. Et juste après ce noble exercice, le chef de l'État s'est mis à l'écoute de ses compatriotes dans un jeu de questions-réponses. Dans leur désidérata, les Congolais de France ont sollicité du garant de la nation, entre autres, l'allègement des taxes douanières, l'amélioration des conditions d'investissement pour ceux d'entre eux qui souhaiteraient retourner au pays. Revenons au pays, plus particulièrement ici à Kinshasa, où les entraîneurs congolais regroupés au sein du collectif de sous-traitants ont adressé un mimo au président de la République, Félix-Antoine Tshiseke de Chilombo, pour dénoncer l'ingérence dans le secteur de la sous-traitance en RDC. Il salue déjà le travail abattu par le directeur général de l'ARSP et sollicite un dialogue franc entre gouvernement et entrepreneurs. C'est un reportage de Gaëtan Magalan. Le mémorandum adressé au président de la République, après avoir pris activement part aux récentes opérations de contrôle menées par l'ARSP au cours de l'année 2023, l'espoir a pu renaître quant à l'annonce imminente de la phase des recommandations directes telles que commises par l'autorité des régulations. La jeunesse, et spécialement celle entreprenante et entrepreneuse, elle est le présent et l'avenir. Nous avons un nouveau gouvernement qui est en gestation, par le même fait un plan quinquennal qui est en train d'être compté derrière l'ARSP. Nous sommes ici pour parler aux bonnes oreilles qui doivent nous écouter de maintenir la bonne place de la promotion entrepreneuriale. Nous nous refusons d'être musélés ou appravés dans notre quête de succès et de prospérité pour notre pays et nos communautés. Nous savons tous que le président de la République est derrière la masculinité positive et nous les femmes connaissons tout ce que nous traversons comme discrimination. Au grand mot, grand remède, nous suggérons donc à l'ARSP de poursuivre la recommandation des entreprises pour des grands marchés comme cela a été amorcé. Je voudrais que tous nous puissions arriver à comprendre une chose, c'est que la destinée de la jeunesse congolaise est entre nos mains. Nous sommes dans une guerre non seulement économique, mais nous sommes dans une guerre où la jeunesse devrait s'assurer. Si nous ne nous assumons pas, c'est des gens qui devront décider à notre place. La coordonnatrice du service spécialisé du chef de l'État, Chantal Yelou Moulop, a échangé avec les jeunes femmes congolaises et de la diaspora. L'objectif était de renforcer les organisations des jeunes femmes qui travaillent sur le terrain afin de faire avancer leur agenda. Nadine Yang nous en parle. Devons une poignée de la crème intellectuelle de jeunes femmes leaders du mouvement de plaidoyer et lobbying de haut niveau pour la parité. Réunis dans les cadres d'une consultation de jeunes femmes en RDC. Madame Chantal Yelou Moulop, coordonnatrice du service spécialisé du chef de l'État en charge de la jeunesse, lutte contre les violences faites à la femme et la tête de personne. Ensemble avec cette jeunesse, on voulait faire l'état des lieux de la situation de la jeune congolaise et celle de la diaspora. Perspectives et défis à relever. Plusieurs recommandations ont été formulées au cours de leurs échanges. Entre autres, répertorier les problèmes liés aux défis sociaux-culturels, promouvoir la parité entre l'homme et la femme et renforcer les organisations de jeunes femmes qui travaillent sur le terrain afin de faire avancer leur agenda. L'Occident est appelé à revoir sa position vis-à-vis du Rwanda, aujourd'hui pays agresseur de la RDC. C'est ce que la vision Fachi rénovée a déclaré à Lubumbashi lors de la restitution de la tournée européenne du chef de l'État, Félix-Antoine Tshiseke de Chilombo. On en parle dans ce commentaire de Cédric Kenina. Une diplomatie qui met à genoux les prédateurs des ressources naturelles de la République démocratique du Congo et qui conforte la place du pays de l'Omumba sur les chikis internationales. La récente tournée du chef de l'État, Félix-Antoine Tshiseke de Chilombo, est un gain pour la RDC. Félix-Antoine Tshiseke de Chilombo soutient dans ses propos Kalimboui, président national de la vision Fachi rénovée, qui appelle l'opinion nationale à soutenir la démarche de Félix-Antoine Tshiseke de Chilombo qui vise à dissuader les partenaires du moins l'Occident, à bien cerner la situation sécuritaire dans la partie est du pays en indexant le Rwanda, principal agresseur. Vision Fachi rénovée dans son rôle des relais auprès de la population louchoise a procédé à la restitution du contenu du séjour du président de la République en terre européenne, en insistant sur la nécessité d'un éveil patriotique pour dénoncer toute attitude tendant à jouer les jeux de l'ennemi. Les soutiens au FARDC et inconditionnels a-t-il renchéri avant de saluer leur bravoure sur le terrain, y compris les patriotes oisans lendo qui se battent pour défendre leur terre menacée par des occupants bien identifiés. Quant aux brébis égarés qui ont rallié les camps de l'ennemi, Kalimboui lance un appel pour qu'il quitte les camps de l'ennemi pendant qu'il est encore temps, car la population ne pardonnera pas cet acte de trahison de la patrie. Et pendant ce temps, le président de l'Assemblée provinciale du Lois-Laba, honorable Jean-Marie Kasséa, était face à la presse. Il s'est agi d'apporter un éclaircissement sur son avènement à la tête de cet organe délibérant et de fixer un point sur certains éléments qui portent à confusion. On en parle dans ce reportage. Comment Jean-Marie Kasséa, élu de Koulouzy, est-il arrivé au poste de président de l'Assemblée provinciale du Lois-Laba ? Il a répondu à cette question au cours d'une conférence de presse ce jeudi 2 mai 2024. Le président de l'Assemblée de Paris, c'est l'égard de quelqu'un, d'une autre tribune, qui est l'ambiance. Nous disons qu'on doit prendre l'Assemblée de l'Assemblée de l'Assemblée, qui est l'ambiance. C'est lui qu'on faisait et à lui non pas du saut. On est disons qu'il est arrivé au cours d'une autre tribune, qui est l'ambiance. A la question du tribalisme qui produit tant d'écho, il n'y est pas allé avec le dos de la cuillère. Le contrôle faisant partie des missions de l'organe délibérant, il sera strict, ajoute-t-il. Le contrôle faisant partie des missions de l'organe délibérant, il sera strict, mais si je constate qu'il n'a pas fait son travail au niveau de l'organe délibérant, je vous remercie. Soutenant à 100% le chef de l'État, Félix-Antoine Tissékédi, cet élu de Coloisie lutte pour la cohésion et le bien-être de toutes les communautés du Loa là-bas. Au chapitre de la sécurité, les chefs de secteur de Wali-Kalé, il s'agit des Bakano et Wanyanga, la société civile et les élus nationaux étaient en réunion pour examiner les défis territoriaux et proposer des solutions adéquates. Le Benjamin des élus de Wali-Kalé, Michel Motto a lancé un appel à l'unité de tous les fils et filles du territoire pour relever le défi en assurant qu'ils feront tout leur possible pour défendre les intérêts de Wali-Kalé à tous les niveaux. L'objectif de cette rencontre était d'examiner les défis territoriaux et de proposer des solutions adéquates. Les discussions ont porté sur des sujets variés tels que la sécurité, le développement, la justice, l'économie ainsi que sur la gestion des aires protégées, notamment le parc national de Kao Zibiega et les responsabilités de l'entreprise minière Alphamine Busy Mining SA envers la communauté. La société civile et les chefs du secteur ont appelé à une collaboration renforcée des élus pour une action concertée et efficace. Et nous venons de les outiller parce que nous connaissons que bientôt les sessions parlementaires doivent commencer et ils ne doivent pas commencer en cherchant le tâtonnement des informations, afin qu'ils soient à la hauteur de comprendre les besoins réels de la population du territoire de Wali-Kalé en général et celle du secteur de Wanianga en particulier. Aujourd'hui, nous voulons travailler ensemble et nous allons travailler ensemble. Et à côté de ça, nous appelons justement à la population de Wali-Kalé à s'inir, à dépasser tout clivage, toute idée de division. Nous devons rejeter et essayer de travailler ensemble. C'est seulement dans ces conditions que nous allons vers le développement, vers le progrès. Et donc nous, en tant qu'élite du peuple, on a pris cet engagement et nous allons travailler avec nos équipes, avec nos partis et nos représentants pour que nous ayons à la fin des résultats probants. L'honorable Michel Motto, l'honorable Willy Michiki et l'honorable Rubens Mikindi étaient accompagnés du sénateur Jean-Pierre Monemboé. Ensemble, ils ont soutenu cette initiative du chef du secteur et ont promis de défendre les intérêts de Wali-Kalé au plus haut niveau. De soulagement pour les patients de la zone de santé d'Idiopha, secteur de Kalanganda. Désormais, les malades seront pris en charge dans des bonnes conditions à l'hôpital secondaire de Mikungu, construit et équipé par la BSECO. L'ouvrage a été rémis officiellement à l'administrateur du territoire en présence du médecin-chef des ondes de cette institution hospitalière dans le territoire d'Idiopha. Reportage. Situé à 35 km du cheffelier du territoire d'Idiopha, l'hôpital secondaire de Mikungu fait peau neuve. L'administrateur du territoire Adélar Kintolo dit toute sa satisfaction au partenaire, ensuite au président de la République, Félix-Antoine Tiseké de Chilombo, pour cette œuvre salvatrice qui va améliorer les conditions de prise en charge des malades du Congo profond dans le secteur Kanangana. Je profite de l'occasion parce que je suis à côté de la femme qui a tenu le coup, qui a enduré de ses forces pour pouvoir mettre à la disposition de la population cette œuvre. Je la remercie. Vous avez les preuves. Ceux qui doutent des femmes, les preuves sont déjà là. Ce sont des femmes qui ont conçu cet hôpital. Dès la réception à la maternité en passant par les laboratoires, la salle d'observation, la pharmacie, la banque de sang et autres bureaux de l'infirmier titulaire. Rien n'a échappé à la visite de l'administrateur du territoire et toute sa suite. Occasion pour Bénédicte Mbamboyo, responsable de l'agence d'exécution de ses réjoueurs de l'accomplissement du travaux. Merci, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix-Antoine Chilombo. Fâchit béton. Vous avez vu le béton ici à Mikung, il n'y a pas à Kinshasa. Mettez le moyen ici à l'intérieur, nous allons faire le béton partout au Congo. Nous vous disons grand merci. Nous remercions BSECO. Il nous a choisi comme agence locale pour exécuter les travaux. Il nous a donné de l'argent. A travers cette réalisation, ces femmes exhortent la première ministre, Jélice Souminoua, de placer sa confiance aux femmes d'Idiopha pour d'autres réalisations dans l'accomplissement de la vision du chef de l'État. A Inongo, la ville de la province de Maïndombé, la sous-division éducationnelle Inongo 1 a organisé le 30 avril dernier, à l'occasion de la journée nationale de l'enseignement, deux matchs de football loisir entre deux écoles de la place. Il s'agit de l'Institut Maïndombé 1 et de l'Institut Ngobila Mbaka 2. Le reportage. Maïndombé 1 ont rapporté les trophées des gagnants. Les provères de Babanga, Mbongo, Gaston en ont profité pour les féliciter et leur remettre les prix des meilleures équipes. Il s'agit de signaler la présence des personnalités éducationnelles de la province de Maïndombé, et vont à Inongoville notamment les sous-proverses d'Inongo 1, Nissoni, Nihungu, Paul, qui en est l'organisateur. Les présidents fédéraux, cadres notables de la Ligue des femmes, et la force du progrès de l'UE de paix, Maïndombé, ont réitéré leur soutien inconditionnel au président de la République, Félix-Antoine Tshiseke Di Chilombo, et félicite l'honorable Augustin Kabouya pour la conduite du parti. Suivez leur déclaration. Nous, présidents fédéraux, cadres notables de la Ligue des jeunes, Ligue des femmes, et la force du progrès de l'UE de paix, Tshiseke Di Fédération, de Maïndombé, réunis ce mardi 30 avril 2024. Après analyse de la situation politique de l'air, déclarons ce qui suit. 1. Réitérons notre soutien inconditionnel au président de la République, autorité de référence, son excellence Félix-Antoine Tshiseke Di Chilombo. 2. Félicitons l'honorable Augustin Kabouya, secrétaire général du parti, pour son rôle dans la conduite des affaires de l'État. 3. Réaffirmons les choix portés par la base de l'UE de paix, Maïndombé, sur Messie Nganco, Isha Baptiste, au gouvernement central, pour sa loyauté, son intégrité, sa compétence, sa fidélité et son ancienneté au sein du parti. Fait à Kinshasa le 30 avril 2024. Pour la Ligue des jeunes, de l'UE de paix, Maïndombé, Patrick Issu-Sui-Bajou. Parlons à présent de cet atelier de formation sur les logiciels dans les entreprises de la province du Manima. Reportage. Il s'est clôturé ce mardi 30 avril 2024 à Kinshasa, chef de la province du Manima, l'atelier de formation des agences et cadres des services d'assiettes sur l'utilisation du logiciel Logirad. La cérémonie de clôture a lié dans la salle de réunion de la direction générale des recettes administratives domaniales et des participations de Gérard d'Ansigle. Prenant la parole, le directeur intérimaire de la Gérard de Manima, Kandoro Moussinghiloa, a remercié les organisateurs pour la formation et la dotation des outils informatiques. Il a aussi jeté les flares au président de la République, chef de l'État. Le président de la République, c'est un homme de parole, c'est un homme qui tue le changement dans notre pays et c'est un homme qui est là pour que les grappes puissent se faire d'une façon convaincue. De son côté, le facilitateur venu de Kinshasa, M. Ernest Emmanuel Biganda, a montré l'importance de ce logiciel qui est une réforme initiée par le gouvernement. Il a enfin remercié les partenaires. Nous avons donc organisé le cadre de l'économie des agents et des services d'utilisation du logiciel Gérard. Parmi les bénéficiaires de ce kit informatique, l'un d'un s'est exprimé. Nous sommes très amis. Le président qui est en train de mettre depuis d'à l'heure pour essayer de faire avancer les services pour qu'il y ait une maximisation d'accès. Et dans la province du Kassai oriental et plus précisément dans la zone de santé de Kabea Kamwanga, des ambulances ont été remises par le sénateur Edi Mundela Kanko. Regardez. Entre Edi Mundela Kanko et Kabea Kamwanga sa circonscription électorale, c'est une question d'amour. Il porte à cœur les désidératas de la population de cette partie de la province du Kassai oriental. Ce mardi 30 avril, le député national Edi Mundela, à la tête d'une forte délégation, a bravé l'impraticabilité de la route nationale numéro 1. Dans sa jubessière, il drainait une ambulance neuve et deux motos. L'ambulance pour la zone de santé, une moto pour l'administrateur du territoire et une autre pour les colonels de la police nationale congolaise à Kabea Kamwanga. La lutte continue, nous devons continuer à militer pour que Kabea Kamwanga recouvre l'être de noblesse. Donc il était question pour nous de venir ici, de poser l'ambulance, dont le chef de l'État, à la zone de santé de Kabea Kamwanga. Devant un public émotionné par le devournement qui caractérise cet élu du peuple, le médecin-chef de zone dit toute sa reconnaissance à Edi Mundela. D'après lui, c'est après 35 ans que la zone de santé de Kabea Kamwanga est dotée d'une ambulance, dont du chef de l'État, acheminée par Edi Mundela-Tanko. Le nombre que vous voyez aujourd'hui est venu les mains lourdement chargées, avec une belle et neuve ambulance moderne. Une première depuis 1989, depuis que la zone de santé de Kabea Kamwanga a existé, bientôt 35 ans. Intimement appelé Mwenamidimou par la population qui signifie « homme de travaux », Edi Mundela a fait d'une pierre deux coups. A par cette occasion visité le travaux de construction d'une école technique en cours d'exécution et même en phase de finalisation. Et aussi, il a visité la maison qu'il construit pour un camp patriote dans les territoires de Kabea Kamwanga. Et dans la province du Congo central, le ministre provincial des hydrocarbures a été récompensé pour les bons services rendus. Suivez. C'est pour son engagement en vue de l'émergence du secteur des hydrocarbures et son dévouement à servir la nation que ses diplômes d'excellence et de mérite patriotique lui a été décerné. Au cours d'une cérémonie organisée par les responsables de la structure, les disciples d'Étienne Tisekedi. Et c'est là, après avoir suivi pendant plusieurs années ses prestations et son parcours intellectuel et professionnel. Ravis de cette gratification, c'est au cadre de l'IDPS, respectivement, ministre provincial du Congo central, des hydrocarbures, ingénieur Nixon-Nzinga, a pour sa part remercié cette organisation pour l'avoir suivi sans tiner les saches avant d'exprimer ses sentiments et servir de mieux en mieux les pays. C'est d'abord remercier les cordons pour cette initiative. Il a remis de tels diplômes à d'autres personnalités et dans leurs réflexions, les disciples d'Étienne Tisekedi ont jugé bon aussi de remettre ses diplômes de mérite. Donc je suis honoré et nous allons continuer à travailler. Cette nouvelle récompense n'est que le couronnement d'un travail acharné mené depuis sa nomination à la tête du ministère provincial, en charge des hydrocarbures et création des opportunités des gènes du Congo central. Ingenieur Nixon-Nzinga est en outre formateur pétrolier, président du conseil d'administration de l'Institut du pétrole et du gaz délimité Kinshasa. Coup de chapeau pour les techniciens de la Société nationale de chemin de fer du Congo SNCC Kassai central. La locomotive qui était renversée dans un ravin à Bena, Leka, dans le territoire de Demba, vient d'être récupérée et sera bientôt remise en circulation. Reportage. La licence totale qui a régné l'après-midi de ce mardi 30 avril à la gare SNCC Kananga, dont les chefs de cadres et agents de la SNCC Région Nord. Une véritable résurrection de cette locomotive qui paraissait disparaître dernièrement à Beneleka, territoire de Demba, grâce à l'ingéniosité des techniciens de cette société. La 1912 peut maintenant opérer tranquillement sur la voie ferrée. Emmanuel Kalongi, directeur de la SNCC Région Nord, confirme le fait. L'événement, en fait, c'est la sortie de la locomotive 1912. Nous avons quatre dates importantes pour cette machine. Elle est arrivée pour que nous puissions réparer cette locomotive ici à Kananga, au dépôt d'Iselle de Kananga. Et la quatrième date, c'est aujourd'hui, mardi le 30 avril, où nous clôturons les travaux. Et vous venez de voir la machine sortir vers la gare. Et en conclusion, nous disons que c'est pour demain, la fête du travail. Cette machine, c'est un cadeau pour la fête du travail. La locomotive vient de s'accroître d'une unité. D'aucuns se disaient que cette machine, elle était partie pour la gloire, telle qu'on la voyait dans le radin. Mais aujourd'hui, le pari est gagné. Un moteur tout neuf qui était le tout dernier qui était resté, les pièces de réchange que nous avons eues. Donc, elle peut encore opérer pendant 30 ans. Notons que cet engin va faciliter les transports des marchandises et autres biens à la SNCC Région Nord. Nous sommes prêts à présent de suivre les activités de la RTNC Sud Kivu dans ce reportage que nous propose la direction provinciale. C'est avec FAST que les cadres et les agents de la RTNC Bukavu ont célébré la journée internationale du travail. Tout a commencé par le mot de bienvenue. Le délégué syndical principal de la RTNC, Aradjaboubine Issyaka, il a insisté sur l'importance du travail et appelé les agents et les cadres au respect strict des textes qui régissent ces médias publics. Prenant la parole, le directeur provincial de la RTNC Sud Kivu, Patrick Tiungu Silemu, a demandé aux cadres et aux agents de la RTNC de se comporter en responsable de bien jouer leur rôle et aux journalistes de respecter la ligne éditoriale de la chaîne nationale. Il les a appelés à plus de professionnalisme et au travail bien fait. Il a conclu en demandant à ses collaborateurs la régularité et la ponctualité au travail. En marge de la journée internationale du travail, le directeur provincial de la RTNC Sud Kivu, Patrick Tiungu Silemu, a été décoré par l'organisation Vision Barza Grand Lac. Suite à son dynamisme professionnel et administratif dans la gestion de la RTNC Sud Kivu, en portant loin le signal de ces médias publics qui couvrent aujourd'hui les trois quarts du territoire de la province du Sud Kivu. La cérémonie de remise de ces brevets de mérite a été présidée par le coordonnateur de l'organisation Vision Barza Grand Lac, Bishop Jules et Bimba Loussolo. Et c'est par ici que nous mettons un terme à cette livraison de l'actualité de 19h. Nous vous disons merci de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe qui a travaillé à la réalisation. Jonathan Balama, Pascal Chichot, l'équipe technique était assurée par Lula Etienne, Joseph Denzo et Alain Gallia. L'information continue sur nos antennes. À 20h, Sandra Yangitabou. Au revoir.